Les audiences de chasseurs d'appart déclinant depuis quelques semaines, ce nouveau projet pourrait prendre le relais du concours de vente immobilière diffusé depuis trois ans, toujours avec l'animateur aux manettes. Bien que le concept de l'émission n'ait pas encore été dévoilé, il devrait être centré sur les aménagements mobiliers et décoratifs. De quoi exploiter davantage la fibre créative de l'agent immobilier, star de la chaîne, qui jusqu'ici démontrait son goût pour l'aménagement, et le home staging d'un maison à vendre, divertissement qu'il a commencé à animer dès 2003 aux côtés des décoratrices d'intérieur Sophie Ferjani et Emmanuel Arivasu. En supplément à cette nouveauté qui verra Stéphane Plaza changer de registre, deux autres émissions immobilières feront leur apparition sur M6 à la rentrée. Les deux programmes seront diffusés en prime, et viendront rafraîchir la thématique phare de la chaîne. Et leurs noms et concepts sont déjà connus. Il s'agit de Cette maison est à vous, qui permettra à des acheteurs d'acquérir une maison en ruine, et de la remettre entièrement à neuf aux côtés d'une équipe de professionnels et d'achats à la veuble, où des clients guidés par Stéphane Plaza devront acheter une maison qu'ils ne visiteront qu'après signature. Une nouvelle émission qui aura de quoi combler les fans de Stéphane Plaza, auteur de GAF en série sur le tournage de ces émissions. En espérant qu'ils soient moins maladroits dans le domaine du mobilier neuf, et de la décoration que dans celui des déménagements. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501